La croissance bleue couvre l'ensemble du territoire guadeloupéen et de sur quoi il faut aussi ajouter la dimension sociale et la dimension environnementale. La croissance bleue comprend un certain nombre de domaines de compétences tels que l'énergie, l'aquaculture, les biotechnologies ainsi que les ressources minérales. A ces domaines de compétences, il convient d'adjoindre un certain nombre de secteurs d'activité tels que la pêche, les infrastructures portuaires, les chantiers navals, mais aussi les transports maritimes. Nous sommes une île avec 1 642 km² pour 90 000 km² de surface maritime. D'autant que nous sommes confrontés à deux influences, l'influence de l'océan Atlantique, l'influence de la mer des Caraïbes. Et dans le cadre de la mer des Caraïbes, nos voisins caraïbéens, eux aussi, doivent, dans le cadre d'accords internationaux, mettre en place une dynamique coordonnée des problématiques de la mer et des océans, les problématiques de plastique, les problématiques de pollution terrestre. Les rencontres scientifiques sont d'importance, puisque cela permet de creuser ensemble, de discuter ensemble et de trouver des solutions pérennes pour la Guadeloupe. Et dans un deuxième temps, ces rencontres scientifiques doivent contribuer à ce qu'il y ait une démultiplication de l'information en direction de nos populations, en direction des marins pêcheurs, de manière à ce que l'ensemble des données prises en compte dans le cahier des charges soient diffusées et soient appropriées par l'ensemble de la population guadeloupéenne.